Voici les instruments dont vous aurez besoin pour réaliser les ateliers de PelviTrainer et les ateliers de celluloscopie au bloc opératoire. Tout d'abord l'optique qui permet la capture de l'image, les ciseaux, une pince appréhension dite pince fenêtrée, une pince pouce-noe, le porte-aiguille, l'aiguille de VRS pour réaliser un pneu péritoine et les trois quarts à instruments qui permettent de faire glisser les instruments dans la cavité abdominale. Voici l'aiguille de VRS qui permet de créer un pneu péritoine. Elle est introduite dans la cavité abdominale au travers des aponevroses de la paroi abdominale grâce à une incision cutanée. Le robinet permet de contrôler l'insufflation de la cavité abdominale. Une fois que le pneu péritoine est créé, on introduit un trocard à l'aide de ce mandrin qui est introduit dans la cavité abdominale puis vissé. Enfin, on met en place la tubulure qui permettra d'insuffler le pneu péritoine. Pour ces trocards, on dispose de réducteurs qui permettent d'utiliser des instruments d'un diamètre de 10 mm ou bien d'un diamètre de 5 mm. Il existe par ailleurs des trocards de 5 mm avec un mandrin adapté. Pour obtenir une image, vous devez utiliser un optique. Il en existe différents types en fonction de l'inclinaison de la caméra. Il s'agit ici d'un optique 0 degrés. Il existe par ailleurs des optiques de 30 degrés qui permettent d'obtenir des visions obliques. L'optique est reliée à une caméra et est introduite dans la cavité abdominale par le biais d'un trocard de 10 mm. Par ailleurs, on branche ici une source lumineuse, une fibre optique qui permet de créer la lumière. Voici la pince appréhension, dite pince fenêtrée, qui permet de saisir les tissus sans les traumatiser. Elle se manipule comme une pince classique, c'est-à-dire avec le pouce et le quatrième doigt, et est entrée dans la cavité péritonéale par le biais d'un trocard de 5 mm. Il existe par ailleurs une crémaillère qui permet de maintenir la pression sur la pince, ainsi que la possibilité de brancher une source de courant monopolaire. Voici les ciseaux de dissection, qui se tiennent là encore comme des instruments classiques. Il existe une molette qui permet de les orienter dans l'espace, ainsi que la possibilité de les brancher sur une prise monopolaire. Le porte-aiguille vous permettra de passer des aiguilles dans les tissus et de réaliser des nœuds intracorporels. Lorsque vous le manipulez, vous voyez qu'il existe un bord fixe qui reste dans l'axe du porte-aiguille, et un bord mobile qui vous permettra de saisir l'aiguille. Pour réaliser les nœuds en extracorporel, vous utiliserez cette pince qui s'appelle un pouce-nœud. Le nœud est réalisé en extracorporel et est glissé dans la cavité abdominale par le biais de la pince, le fil glissant dans la gorge de la pince. Le fil est ensuite sectionné à l'aide de la petite échancrure située ici. La caméra s'utilise de cette manière. Il existe au niveau de l'anneau de la caméra un système de blocage qui permettra de fixer l'optique, un anneau qui permet de réaliser la mise au point, et des touches qui permettent de réaliser la balance des blancs, de lancer le début d'un enregistrement et de régler l'intensité de la lumière. Pour réaliser le branchement de l'optique, vous débloquez le système de sécurité de la caméra et vous introduisez l'optique dans l'anneau. La source de lumière froide se branche au niveau de l'optique de cette manière. La colonne de scélioscopie se compose de la colonne de scélioscopie. On dispose de trois éléments. Le premier est la source de lumière froide. Le câble de lumière froide se branche de cette manière. On dispose ensuite d'une touche qui permet de mettre en marche la lumière. Une touche de contrôle du diaphragme qui est soit en position automatique, soit en position manuelle. Un cadran indiquant le nombre d'heures d'utilisation de l'ampoule. Il est possible de régler l'intensité lumineuse à l'aide du curseur. En utilisation quotidienne, on se place à 50% d'intensité lumineuse. Le boîtier de la caméra. On branche la caméra de cette manière. La balance des blancs est réalisée par l'appui de cette touche lorsque la caméra filme une compresse. Le gain est réglé par le biais de cette touche. Ici, l'intensité. Enfin, des programmes de spécialité peuvent être disponibles par le biais de cette touche. L'arthroscopie, la cystoscopie, la scélioscopie. Allez-y. Le troisième élément de la colonne de scélioscopie est l'écran qui doit être placé dans l'axe de vision du chirurgien. La disposition des trocards doit respecter le principe de triangulation. Les trocards opérateurs doivent dessiner un triangle avec l'optique. Le champ opératoire est ici symbolisé. Pour les ateliers de pelvi-trainer, vous disposerez d'un trocard de 10 mm pour l'optique et de trocards opérateurs de 10 mm main droite et de 5 mm main gauche. Pour introduire les trocards, on pratique une incision de la largeur du trocard, 10 mm. Le trocard est saisi à deux mains. La main droite qui enfonce le trocard et la main gauche qui contrôle. Des mouvements de rotation sont imprimés au trocard pour faciliter son introduction. Lorsque l'on entre dans la cavité péritonéale, on retire le mandrin afin d'éviter de léser des structures digestives. Et on enfonce le trocard. On pratique de la même manière pour les autres trocards. Moi aussi non je tenais un Sous-titrage ST' 501. Et on permanecer 3 heures. On réalise la balance des blancs et on introduit ensuite l'optique dans le trocar optique. Lorsque vous introduisez les instruments, il est nécessaire de penser que les instruments vont tous converger vers le site opératoire, ce qui vous permet d'accéder du premier coup au site opératoire, de la même manière à gauche. On commence le premier exercice avec la pince droite, vous attrapez un des petits objets qui est transféré dans la cupule à côté. Vous effectuez le même exercice avec la main gauche, jusqu'à vider les cupules. Ensuite, on travaille l'appréhension des objets en attrapant avec une pince et en passant l'objet dans une autre pince. Je vais la refaire. Ensuite, on travaille l'appréhension d'un objet avec une pince, puis de passer l'objet dans l'autre pince, dans un sens, puis dans l'autre. Le deuxième exercice consiste à disséquer un élément. Vous avez ici simulé une lésion que vous devez disséquer à l'aide d'une pince fenêtrée et de ciseaux branchés à une coagulation. Vous saisissez l'objet et vous pratiquez une incision. La dissection doit être menée de soi vers la profondeur. L'inclinaison des ciseaux doit suivre la concavité de l'objet à disséquer. A l'aide de la main gauche, vous exposez l'objet afin que vous le voyez bien et que son axe permette la dissection. On dit un mot de la caméra, du centrage. L'aide qui tient la caméra doit en permanence centrer l'objet au milieu de l'écran. Vous continuez l'exposition avec la main gauche. A l'aide de la bague, vous pouvez orienter les ciseaux afin qu'ils puissent disséquer l'objet selon le meilleur axe. Le troisième exercice consiste à travailler la vision en deux dimensions puisque la caméra filme en deux dimensions et votre cerveau doit réfléchir en trois dimensions. Pour cela, vous devez enfiler les perles sur l'aiguille qui a un trajet vertical. Vous devez présenter à l'aiguille l'objet avec la main droite et avec la main gauche. A chaque fois, l'aide vous aide à centrer l'image. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, maintenant on va regarder les nœuds intracorporels. Tout d'abord, vous prenez un fil d'environ 14-15 cm, un petit peu plus court qu'une paire de ciseaux de maillot. Et puis, vous allez mettre votre fil sur votre porte-aiguille. Vous tenez bien le mord mobile en haut. Et vous prenez le fil juste après le talon de l'aiguille. En mettant l'aiguille dans le bon sens, prête à coudre. On va introduire dans le 3-4 de 10 qui admet tout à fait ce type d'aiguille. Et on va arriver sur le champ et maintenant voir la première difficulté qui est de bien placer l'aiguille sur le porte-aiguille. Deux techniques, la plus simple c'est de laisser tomber l'aiguille. Et ensuite, d'aller saisir celle-ci avec le porte-aiguille en se servant du support ici pour bien la placer. Une deuxième technique, c'est de se servir de la main gauche. D'aller essayer de saisir l'aiguille avec la pince fenêtrée par la pointe. Une fois que vous avez mis l'aiguille sur le porte-aiguille, on va faire la suture, prendre nos supinations, on va ressortir, on va garder ici le contre-appui avec la main gauche, pousser au talon, et ici, reprendre en pronation, centrez bien pour sortir sans talonner. On va tirer le fil vers l'angle inférieur et gauche de l'écran jusqu'à avoir un bout court, on va zoomer dessus, voilà, un bout court qu'on va manipuler avec le porte-aiguille et un bout long que l'on va placer sur la pince fenêtrée à environ 8 cm du nœud. Il faut que le nœud sorte par le côté droit de la pince fenêtrée. Le fil sort du côté droit de la pince fenêtrée pour aller vers le nœud. L'aiguille se place du côté gauche, montré là, de la pince fenêtrée. Il faut ensuite placer la pince fenêtrée juste en dessous du nœud. Ainsi, votre fil va déjà former une boucle et il va suffire de tricoter en faisant deux passages pour faire le premier double nœud. On va saisir avec la pointe du porte-aiguille l'extrémité du nœud. On va sortir tout de suite le nez du porte-aiguille du nœud et on va serrer ce premier double nœud. Ce premier double nœud, habituellement, tient tout seul et il suffit s'il se desserre un peu de le resserrer. On va remettre la pince fenêtrée qu'on tient en main gauche juste en dessous du nœud. Elle forme sa boucle et il n'y a plus qu'à aller saisir le bout court. On sort tout de suite le nez du porte-aiguille sinon on va se retrouver coincé. Et ensuite, on fait le quatrième nœud que l'on peut inverser et c'est terminé. Il faut bien commencer la manœuvre. Si on démarre à un mauvais moment, si on laisse du fil se mettre dans le champ opératoire, on va être très gêné. Il faut débarrasser ce qui gêne, se mettre en dessous, bien positionner le fil court un endroit où on va le trouver facilement et là, il est facile de tricoter dans un sens ou dans l'autre. Le passage difficile du tricot, c'est celui-là, là où il faut frotter avec le nez du porte-aiguille le bord de la pince fenêtrée. C'est là où habituellement on perd son fil. Voilà, c'est là où on a des petits soucis. Les deux instruments doivent toujours rester proches. Si vous les écartez, vous allez avoir des soucis. Ils doivent rester proches l'un de l'autre. Pour un noeud extra-corporel, à la différence d'une noeud extra-corporelle, on va prendre un fil très long parce qu'on va en sortir les deux extrémités par le trocar. On va placer l'aiguille, comme tout à l'heure, le fil juste en aval de l'aiguille, dans le bon sens. On va entrer tout ceci dans le trocar, mais on va laisser le fil sortir par le trocar. et on va mettre en haut. On va, comme tout à l'heure, bien placer l'aiguille sur le porte-aiguille, éventuellement en cédant de la main gauche. il faut se mettre si possible avancer en extrémité du porte-aiguille à la pointe du porte-aiguille c'est comme ça qu'on sera le moins gêné on va faire le même point chrono-sumination toujours on bien tient bien le contre-appui à gauche on va sortir l'aiguille toujours pour nos supinations sans talonner et maintenant on va aller saisir le fil juste après l'aiguille l'aide va prendre cette pince en main gauche il va bien faire contre-appui pour éviter qu'on arrache le pellicule qu'on est en train de coudre on va sortir ici les deux extrémités du fil alors on peut faire beaucoup de nœuds différents le nœud de redère plein de nœuds différents et amusants je vous propose quelque chose de très simple deux demi-clés dans le même sens une première demi-clé une deuxième demi-clé on écarte un peu les fils pour rapprocher les deux demi-clés on coupe l'extrémité du fil pour ne garder qu'un bout très court et on utilise ici la gorge du pouce-nœud en prenant appui sur le doigt et on va pousser le nœud vers le pellicule on tire sur le fil et on pousse sur le pouce-nœud vous voyez les deux demi-clés ici et bien on va les pousser et on va les resserrer en tirant sur le fil on tient en main gauche et en poussant sur le pouce-nœud ensuite on va ouvrir le pouce-nœud le mettre en fonction ciseaux et l'aide va venir chercher le fil juste sous le pouce-nœud et le tenir il va le prendre à l'extrémité voilà on va couper le fil et il suffira de terminer le nœud en faisant quelques demi-clés c'est un nœud qui est très utile lorsqu'il y a une certaine élasticité des tissus voilà on va remettre la pince fenêtrée dans le bon sens près de son extrémité on va zoomer pour bien faire ça donc on fait sortir le fil par la droite qui va vers le nœud si on n'est pas certain du serrage du nœud on va en remettre un petit coup et puis on fait la même manœuvre que tout à l'heure vous vous souvenez on met la pince fenêtrée juste en dessous du nœud une boucle se forme très commode on se frotte on prend l'extrémité du nœud avec l'extrémité du porte-aiguille on sent le nez du porte-aiguille du nœud très vite pour ne pas se faire coincer et on fait le troisième nœud on revient une boucle se forme et il est facile d'enchaîner les nœuds comme ça on prend bien soin de serrer le nœud comme ça avec le boucourt qui part à droite de façon à ce que après chaque nœud le boucourt se trouve dans l'axe du porte-aiguille qui n'a qu'à faire 2 mm pour aller le trouver voilà il suffira ensuite de reprendre le pouce-nœud et d'aller couper le fil en se servant du cran ici et c'est terminé alors voilà le surjet qu'on fait par exemple après une cure de hernie inguinal en transpéritonéale voilà une brèche donc dans le péritoine qui mesure environ 8 cm vous avez pris un fil qui fait environ 20 cm et donc vous allez coudre en prenant d'abord une berge puis l'autre toujours le même principe on va zoomer pour bien montrer la sortie de l'aiguille parfois il faut bien bien tenir les berges pour pas les embarquer complètement on les présente bien avec la main gauche et surtout on prend son temps on ne démarre pas un point avant d'avoir une excellente position du porte-aiguille et de l'aiguille dessus voilà donc on a passé le premier point c'est le plus difficile ensuite on va comme d'habitude tirer le fil vers l'angle inférieur gauche de l'écran on va se préparer un fil court très court on va faire notre nœud intracorporel que vous connaissez on saisit le fil par le bout de la pince à la bonne longueur on garde un fil court ici très court mais pas trop et c'est parti là le fil est un peu sec donc on va faire simplement deux point simple il est possible que le fil soit le nœud soit pas très tendu mais ce n'est pas très grave là il n'est pas tendu du tout voilà donc on va faire un nœud double et on accompagne toujours bien les deux instruments sont ensemble là ils ne se quittent pas alors l'ennui intracorporel c'est qu'il peut se défaire voilà il peut se défaire entre le premier et le deuxième nœud on ne se presse pas on y va tout doucement bien ensuite on va basculer tout le fil vers la droite on va aller rechercher petit à petit l'aiguille la poser bien comme il faut sur le champ au milieu voilà on va se servir du fil comme traction on va l'amener vers le bas et on va pouvoir enchaîner les points plus facilement maintenant voilà maintenant on va tirer l'aiguille par la pince sonnettrée centrez bien faire contre-appui ici ce qui permet de se recharger tout de suite on fait contre-appui avec la main gauche on tire le fil on charge le fil avec la pince sonnettrée et on se retrouve dans le cas de figure que l'on vient de quitter on s'en sert comme tracteur et pour s'exposer et on enchaîne les différents points à chaque fois on sort avec la pince sonnettrée on tient bien le tissu on recharge tout de suite si on veut tendre le surjet on peut se servir de la main droite en tendant bien le surjet comme ça voilà on s'oriente ici et on continue toujours en prenant nos supinations en faisant le contre-appui pour arrêter le surjet deux techniques soit on a assez de fil et à ce moment là on peut faire un nœud sur soi-même soit on met un point au bout du surjet et on s'arrête sur l'autre donc là on va disposer d'assez de fil et il va être possible d'arrêter le surjet sur lui-même on va faire le dernier point même si on n'est pas arrivé au bout du surjet c'est pas grave dès qu'on a un petit incident on remet bien l'aiguille en place sur le porte-aiguille voilà on va centrer s'approcher on va regarder le dernier point si on n'a pas assez d'aiguille hop on pousse voilà alors là on va faire un nœud identique aux autres avec une petite différence et que le fil court va être double vous voyez on va avoir un fil court sain vous avez un fil court qui est double donc vous faites votre double prise de tricot vous allez chercher ici